Les princesses Eugénie et Béatrice n'ont pas fini de payer les pots cassés après le scandale provoqué par leur père. Le prince Andrew, accusé de viol par Virginia Roberts, lorsqu'elle n'avait que 17 ans, reste embourbée dans la tourmente. Son interview le 16 novembre dernier auprès de la BBC, dans laquelle il était censé s'expliquer sur ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein et calmer la polémique, a provoqué d'autant plus de remous. Sa maman la reine et son frère, le prince Charles, craignant que le scandale ne se généralise et contamine la couronne, l'eau n'est ainsi poussée à se retirer de la vie publique. Les deux sœurs sont dévastées par la chute de leur père. Béatrice, tout juste fiancée avec Edoardo Mappelli Mosi, verra son mariage bouleversé, repoussé, délocalisé, le prince Andrew pourrait même ne pas la conduire jusqu'à l'hôtel. Le fils de la reine privé d'engagement, son salaire devrait être réduit, les frangines, à qui il apporte un soutien financier, risquent de se retrouver sur la paille. Pas de chômage pour les princesses le mauvais sort qui s'acharne et meut leur famille. Les différents membres ont pris Béatrice et Eugénie sous leur aile. Tout le monde se montre protecteur, assure un représentant du palais de Buckingham auprès du Daily Mail, cité par Point de vue, en kiosque ce mercredi 4 décembre. Il est clair qu'elles ne doivent pas payer pour les péchés de leur père. Elisabeth II continuera à les inviter à Balmoral pendant l'été, et à les voir régulièrement au château de Windsor. Il faut les protéger de cette blessure, et non danser sur la tombe du prince Andrew. Elle ne devrait pas se retrouver au chômage, donc. Les princesses prennent un petit nombre d'engagements royaux chaque année, au fur et à mesure des demandes, et cela continuera, à temps promis du côté du palais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada